avec le site Futurascience. Bonjour à tous les trois, je suis ravie de vous rencontrer ou de vous retrouver, certains d'entre vous. Vincent Cespedes, vous êtes philosophe, il s'agit de retrouvailles. Olivier Sudry, vous êtes économiste, retrouvailles également. Et puis Jean-Brielle Ganassia, vous êtes professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes l'auteur de « Le mythe de la singularité », je vous disais donc, je sais que l'émission commence, que je l'ai lu tard hier soir et qu'il m'a mis en échec sur certaines parties, mais pas sur d'autres. C'est passionnant. Alors justement, avant de vous proposer la première contribution et pour qu'on comprenne bien ce que veut dire notre témoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais alors en vulgarisant, ce qu'est la singularité technologique ? Alors la singularité technologique, c'est une histoire de science-fiction qui a trouvé son origine juste dans les années 50, après la construction des premiers ordinateurs. Et là, comme les technologies se développaient très rapidement, les gens se sont dit, peut-être qu'un jour, elles vont devenir très intelligentes, ultra intelligentes, plus intelligentes que nous, et à ce moment-là, si elles sont plus intelligentes que nous, elles vont prendre le pouvoir. Or il se trouve que depuis 60 ans... Donc c'est le point de basculement. C'est le point de basculement. D'ailleurs, la singularité, c'est au sens mathématique, un point critique dans une fonction mathématique. Et là, c'est l'idée que les machines seront si rapides qu'il y a un moment où il va y avoir un point critique. C'est seulement où elles seront plus intelligentes que nous, elles n'auront plus besoin de nous, et on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'elles vont peut-être prendre le pouvoir. Ça, ce sont les pessimistes. Les optimistes, ils disent, non, on va être en symbiose avec la machine, on va télécharger notre esprit sur la machine, et à ce moment-là, on deviendra immortel. Et comme on sera immortel, on sera des âmes sans corps, il faudra se réincarner. Et à ce moment-là, il y a des gens qui se disent, on va fabriquer des robots pour vous réincarner. Et les téléspectateurs peuvent consulter le site 2045.com et verront comment commencer à fabriquer leur avatar pour réincarner leur avatar. Parce qu'il y a des dates, il y a des dates en 2023 ou 2045, c'est la dernière qui est à la mode. Je vous propose maintenant, qu'on a compris, cette première contribution postée par un étudiant depuis Paris. Selon moi, les robots humanoïdes sont un progrès pour notre société. Mais cela doit être accompagné d'une nouvelle conscience collective. La mécanisation de notre société doit entraîner un éveil des consciences aussi bien au niveau spirituel que psychique. En acceptant cette transition sociétale, on crée une nouvelle conception du travail et plus généralement de sa condition humaine. C'est alors que ce bouleversement doit impérativement entraîner un accompagnement psychologique afin de sensibiliser au mieux les populations. Alors voilà, Philippe, il a envie de nous rassurer en disant pas de panique. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos, Vincent Cespedes, et à cette singularité technologique ? De toute façon, il faut éviter la panique. Il faut juste penser les phénomènes avec des données vérifiables et puis une prospective qui toujours est hasardeuse. Il y a des raisons d'avoir peur, effectivement, parce que le robot va remplacer l'homme. Alors je sais que la mode consiste à dire « Mais non, il ne va pas le remplacer, il y aura une redistribution des compétences, l'usine du futur, il y aura toujours des opérateurs qui seront avec la digitalisation des métiers, etc. » Mais ça peut être pour le bien aussi, remplacer l'homme. Les tâches fastidieuses répétitives vont être remplacées. Les tâches qui font qu'il y a une espérance de vie moindre chez les populations d'ouvriers de 10 ans d'écart avec des cadres. Il faut se rappeler que le mot robot vient du tchèque Karel Djapek qui, dans une pièce de théâtre, en 1920, explique ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire que les tâches répétitives sont liées au mot robot dans les langues slaves et russes. Donc l'idée de robot, c'est l'idée de répétition. Et on le voit dans la robotisation de l'industrie notamment. Alors là, finalement, vous ne parlez que des bons côtés des robots, mais vous disiez, au début de notre intervention, on peut en avoir peur. Oui, on peut en avoir peur quand on voit, par exemple, l'explosion aujourd'hui de la recherche du robot sexuel. Je crois que sur Google, il y a eu en 17 mois 9 900 % d'augmentation de recherche sur ce thématique-là. On était à la poupée gonflable dans les années 60-70. Progrès exponentiel. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans le robot intelligent, etc. C'est peut-être un phénomène de mode, mais l'industrie, par exemple, de la pornographie, c'est 50 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme. Et voilà, pareil, pour toutes les interfaces entre la relation client, etc., le robot, l'intelligence artificielle va être là. Moi, je trouve que c'est un peu une déshumanisation aussi. Alors, je vous propose ce chiffre d'élimination. Oui, le robot pour faire l'amour, c'est sûr. Bon, bref, je m'égare. 5 milliards de dollars, c'est le montant estimé du marché de l'intelligence artificielle en 2020. Chiffre qui provient du Conseil d'orientation pour l'emploi, donc qui confirme ce que vous dites. Il y a un énorme marché. Je voulais dire aussi, ça fait un petit peu peur parce que ce mythe de la singularité, tel que vous vous dites vraiment le mythe, il est quand même porté par des voix très renommées, des scientifiques comme M. Hawking, qui est un grand astrophysicien, ou par des grands industriels comme Bill Gates. Donc c'est pour ça que ça effraie aussi un petit peu parce qu'on vous dit que ces gens ne disent pas n'importe quoi a priori. Alors, ce sont effectivement des figures d'autorité qui nous racontent cette histoire tout à fait terrifiante de perte de contrôle par l'homme, de son devenir. Alors justement, ce que j'ai voulu essayer de montrer dans mon livre, c'est que ça ne reposait sur rien. Alors, on peut se demander pourquoi. Ça, c'est la question que justement j'essaye de développer dans mon livre. Je voudrais quand même dire quelque chose sur les robots parce qu'on a parlé des robots humanoïdes. Il faut dire que les robots, il y en a beaucoup d'autres. Dans les usines, ce ne sont pas des robots humanoïdes. Les petits aspirateurs que vous avez chez vous ne sont pas humanoïdes. Ils sont extrêmement utiles. Et puis, vous en avez partout. Il y a des robots virtuels qui se promènent sur la toile. Et donc, tous ces robots, ils sont formidables. Et puis, alors, la deuxième chose, vous avez employé le futur pour les robots. Il faudrait employer le présent parce qu'ils sont déjà là depuis longtemps et ils jouent un rôle extrêmement important avec les compétences et les compétences. Il y a justement, écoutez, cette contribution qui a été postée par Erwan, lui aussi étudiant, mais à l'UNSA, l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse. La robotique prend de plus en plus de place dans nos sociétés, notamment dans les usines automobiles où les robots sont capables d'assister, voire de remplacer l'homme dans de nombreuses tâches. Leur intelligence, toujours plus sophistiquée chaque année, sont désormais capables de prendre des décisions à la place de l'homme, comme on peut déjà le voir dans les nombreuses voitures autonomes. Sauf en cas d'accident, on ne sait pas qui est responsable de cet accident-là. Il n'y a pas de cadre juridique, de cadre légal qui permette de s'attuer sur cette question. C'est à nos politiques de prendre ces décisions et prendre ces sujets après le corps pour trouver des solutions. Merci Erwan. Alors, première chose, quelle est votre réponse ? L'intelligence artificielle peut-elle se développer sans l'intervention des pouvoirs publics ? Monsieur Cédry ? Oui, très certainement, mais je pense que vous me savez beaucoup mieux à même que moi pour répondre à ces questions. Je voudrais juste revenir. un tout petit peu sur ces angoisses. En fait, ce sont des peurs qui sont vieilles comme le monde. Ce qu'on constate, à chaque fois qu'il y a une grande révolution industrielle, à chaque fois qu'il y a un bon technologique, il y a une angoisse sur l'emploi. Au 19e siècle, quand la machine à vapeur a fait son introduction, avec la création des usines, les ouvriers ont eu peur et il y a eu même des mouvements où ils ont cassé les machines en se disant, mais finalement, quelque part, nous allons disparaître. Effectivement, si on regarde par exemple les conducteurs de calèche qui transportaient la population encore jusqu'au début du 20e siècle, ces métiers-là ont disparu. Il y a cette révolution de la robotisation, au contraire, d'un formidable espoir pour l'emploi. Je pense qu'on y reviendra. Allons-y, allons-y maintenant, pour avoir des portes publiques après. Ce chiffre, pour étayer vos propos, 3 millions d'emplois pourraient être supprimés suite aux mutations technologiques en France d'ici 2025, selon le cabinet d'études Roland Berger repris par les échos. Donc ça, ça illustre cette peur. Il y a des emplois qui vont être détruits. Vous le disiez, M. Céspedet, notamment des emplois de faible qualification, ce qui n'est pas un mal, puisque on va arrêter de tréchiner peut-être sur des chaînes industrielles. Mais vous, vous dites que c'est, au contraire, que ça peut être créateur d'emplois. Globalement, oui. Et c'est vrai que cette statistique, elle inquiète, parce qu'on va se dire, et moi-même, dans mon métier, de tous les jours, est-ce que je vais être remplacé par un robot ? Alors, qu'est-ce que dit l'OCDE, qui est une organisation internationale ? Elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit que 50%, c'est la moitié de nos emplois, donc probablement le vôtre, le mien, et ceux de bon nombre, vont être concernés par leur robotisation. Mais être concernés, ça ne veut pas dire être supprimés. Nous sommes tous concernés dans notre vie quotidienne par l'Internet, par exemple, ou presque tous. Pour autant, nous exerçons encore un métier. Donc, 50% concernés, c'est un actif sur une personne sur deux. Mais par contre, effectivement, les chiffres concernant les suppressions d'emplois sont beaucoup plus faibles. C'est 9%. On arrondit à 10. 10, c'est beaucoup. Mais en fait... C'est déjà beaucoup dans des pays où le plein emploi est devenu un mythe. Absolument. Mais ça veut dire que... Et là, le rôle du pouvoir public est tout à fait central. Pour revenir à eux, il faut se préparer. Il faut surtout éviter que des jeunes, sortant du système éducatif, n'ont comme formation que ceux qui seront demain en concurrence avec les robots. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a bien des emplois qui vont être détruits, mais il y en a d'autres qui vont être créés. Et donc, il faut adapter les formations pour que les nouveaux arrivants sur le marché d'emploi soient prêts à ces nouveaux métiers qui seront liés à la robotique, développement des robots, maintenance, etc. C'est ce que vous voulez dire ? Oui, ou modification des métiers. Ou des autres. dans le cas où les robots accompagneraient le métier. Oui, dans la formation, c'est vrai que la France est totalement arriérée. On n'apprend pas à coder à l'école. On apprend des mathématiques qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est pour les filières vraiment scientifiques. Des heures de mathématiques, où on voit des fonctions F2X et ça ne sert à rien dans la vie. Je parlais à un ami médecin qui a eu 20 sur 20 au bac, qui est maintenant médecin depuis 15 ans. Il me disait, mais jamais je ne me suis servi d'une équation mathématique. Ça n'existe pas. Donc, on n'apprend pas à coder. Les enfants pourraient développer la logique avec l'excitation du rapport à la machine dans l'idée de coder, de prendre un langage informatique, etc. On n'apprend pas aussi le travail d'équipe. Or, plus il y aura de robotisation, plus les humains vont devoir parler en équipe, se coordonner, changer la façon de travail. Mais pourquoi ? Pourquoi ils ne vont plus se coordonner si il y a un langage de robots ? Parce que le robot va enlever justement ce qui rendait l'humain machine, c'est-à-dire les tâches répétitives, Charlie Chaplin dans les temps modernes. Oui, on peut se consacrer aux tâches nobles. Oui, et puis non, les tâches nobles, mais aussi les tâches d'encadrement, de maintenance, de prévoir les robots, les prochains robots. Donc, une polyvalence, une compétence, alors ça fait peur quand on dit ça, mais c'est essentiel. Or, l'éducation nationale ne forme pas du tout cette polyvalence-là. Donc, l'intervention des pouvoirs publics, vous dites, ça doit être au niveau de l'éducation, vite, adapté l'éducation à cette évolution technologique, l'encadrer d'un point de vue légal, parce qu'effectivement, la question de la responsabilité, par exemple, constructeur ou le conducteur ? Ce n'est pas nécessairement adapté. C'est donner, c'est faire augmenter la culture générale et même la philosophie à l'école, parce que ce que le robot ne pourra pas jamais imiter, enfin, moi je suis d'accord sur l'idée de singularité, c'est la poésie, c'est la pensée, c'est l'innovation, c'est la simplicité des solutions de la création humaine. L'intelligence artificielle fait des choses trop compliquées. Et donc ça, il faut le développer dans les citoyens de demain qui seront confrontés à la robotisation. Monsieur Ganassir ? Je crois qu'on voit trop les robots ou l'intelligence artificielle comme un alter-ego, comme une substitution à l'homme. Or c'est un partenariat qui est en train de se mettre en place. Ces nouveaux métiers dont on a parlé tout à l'heure, le fait que les métiers vont être touchés par la robotique et l'intelligence artificielle, vont être hybridés. Il va y avoir une complémentarité. Une créonisation. Voilà, une créonisation, exactement. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Nous, nous essayons de mettre en place des formations pour cela. Par exemple, on a mis en place une bilicence, lettres et informatiques entre la Sorbonne et l'université Pierre-et-Marie Curie, c'est-à-dire Jussieu, pour que dès le début de l'université, les gens aient à la fois une formation scientifique, une formation en informatique et une formation en littérature. Avec l'idée double que les gens qui font de l'informatique puissent mieux écrire, ce qui n'est pas mal, et que les gens qui font des lettres aient une connaissance de l'informatique. Alors avec des nouveaux métiers, par exemple, ce qu'on appelle le journalisme de données. C'est-à-dire que vous aurez des journalistes qui à la fois sauront écrire et puis qui sauront interpréter les immenses quantités d'informations qui sont dans les bases de données. Donc ce sont ces nouveaux métiers, je crois, qui sont extrêmement importants pour l'avenir. Et si on veut lutter contre le chômage, je crois qu'il faut former dès le plus jeune âge, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, les jeunes à ces nouvelles technologies. Vous avez parlé des jeunes, je voudrais maintenant proposer une nouvelle contribution qui est postée sur le tome.fr depuis la Martinique par Patricia. Bonjour, ici en Martinique, on est touché de plein fouet par le vieillissement de la population. J'ai lu un article sur un projet de robot bien pour le service des seniors. Est-ce qu'on peut imaginer dans un culture proche la présence de robots assistants pour s'occuper des personnes âgées ? Merci. Monsieur Sudry, je me tourne directement vers vous. Il est question de Silver Economy, l'économie des cheveux d'argent. Comment est-ce que vous répondez à Patricia ? Oui, je crois qu'elle met le doigt sur un vrai problème. Le vieillissement, c'est une opportunité de création d'emplois. A priori, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Au fur et à mesure que la population va lier, elle va être de plus en plus dépendante. Il va falloir d'autant de plus en plus d'assistance aux personnes âgées dépendantes. Une projection. Actuellement, les actifs qui s'occupent des personnes âgées dépendantes, c'est à peu près, en Martinique, justement 3% de l'emploi. Dans 15 ans, c'est 10%. On va dire que c'est formidable. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est un effet pervers absolument considérable. Parce que le diable se cache toujours dans les détails. Quand on regarde la croissance exponentielle des besoins en emploi auprès des personnes âgées dépendantes, on s'aperçoit que ces emplois sont non qualifiés ou très peu qualifiés. Si on a 10% de la population active qui s'occupe de personnes âgées dépendantes, en étant très peu qualifiées, elles sont aussi très peu payées. Et donc, en fait, la chance... On ne crée pas de richesse, on crée des emplois, mais pas de richesse. Et on les confie dans ce que nous, nous avons déjà con, une trappe à pauvreté, elles resteront toujours, étant peu qualifiées, peu rémunérées. La chance, ce sont des robots humanoïdes qui peuvent s'occuper des personnes âgées et permettant à cette population, au lieu de s'en occuper physiquement, de monter en gamme et de monter en qualification. Donc, à nouveau, on les forme pour pouvoir s'occuper des robots qui, eux, s'occuperont des personnes âgées. Oui, où on forme le personnel. Les équipes interagent en milieu hospitalier, c'est quelque chose d'important. Mais il y a des robots qui sont là. Au Japon, ça existe. Le Japon développe la robotique parce qu'il y a un vieillissement de population et puis un amour des robots réels. Et on voit bien qu'une des premières fonctions des robots, c'est l'assistance. Mais l'assistance aussi émotionnelle. C'est aussi une présence, une peluche intelligente. Ça vaut un charme. Vous allez faire peur, on commence à les rassurer. Vous allez faire peur à nouveau. C'est la vérité. L'être humain est capable d'empathie et d'anthropomorphisme. Alors on peut le décrier. Il est capable d'humaniser n'importe quoi. Un être humain est capable de parler à sa voiture ou à son ordinateur. Donc imaginez une petite peluche mignonne avec des grands yeux qui en plus garde en mémoire les interactions que vous avez eues avec elle et donc crée une personnalité unique. Forcément, vous allez vous émouvoir. Et quand vous avez 80 ans, quand vous avez 85 ans et que vous avez une petite bestiole d'amour que vous câlinez, ça vous fait du bien psychologiquement. D'accord. Alors on l'a bien compris. Donc la robotisation, ce n'est pas seulement dans les industries, ça touche aussi tous les métiers. Col blanc, on le voit aussi. Il y a des robots avocats qui apparaissent. Il y a Ross, Lisa qui va arriver en France, Peter. C'est de l'Asson aux Etats-Unis. Je vous propose un nouveau thème qui a été abordé par Grégory Potiron. Il est directeur de l'archipel de sciences en Guadeloupe. Et voici sa contribution. Il s'appelle Nao, Asimo ou Atlas. Ces robots humanoïdes seront bientôt dans nos maisons. Grégory Potiron, directeur de l'archipel des sciences en Guadeloupe, réagit. Je tiens à souligner l'avancée de la recherche sur tout ce qui est dispositif automatisé utilisé sur les individus. Donc exosquelettes, prothèses automatisées. Donc c'est très intéressant et moi je trouve que c'est vraiment le progrès. Cela permet à des personnes en situation de handicap campion du membre de pouvoir récupérer pleinement leurs moyens avec la pose de ce type d'appareil. Véhicules autonomes, drones, robots industriels ou ménagers, ce n'est plus de la science-fiction. Les robots sont déjà là. Alors, vous seriez prêts à accueillir Nao ? Bon là, ce n'était pas Nao la dernière image. On a bien compris, c'était le Terminator. Ce qui est intéressant là, le robot, c'est aussi l'homme augmenté, comme on dit parfois, en tout cas des prothèses absolument extraordinaires. C'est un progrès, j'imagine, pour vous ? Bien sûr, quand on peut redonner à des hommes qui ont perdu à un membre les fonctions qu'accomplissait ce membre, même si c'est un peu dégradé, c'est extrêmement utile. Alors, ce qu'on voit là, je crois, ce qui est très important, c'est de montrer toute la gamme de la robotique. Et on parlait tout à l'heure des personnes âgées, ce ne sont pas, comme on l'a dit tout à l'heure, uniquement des robots humanoïdes ou des androïdes, mais ça peut être effectivement des peluches, ça peut être aussi des montres braceletes qui vont permettre de suivre la personne lorsqu'elle est atteinte d'Alzheimer et de la laisser en autonomie le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, c'est extrêmement utile. Et alors, surtout, ce qui est important, on a parlé du personnel soignant. Je crois que ce qu'il faut, c'est que le robot soit en interaction avec le personnel soignant. Quel est l'intérêt ? C'est qu'on sait, par exemple, que les Alzheimer, ce qui est insupportable pour leur environnement, c'est qu'ils posent 10 fois, 50 fois, 100 fois la même question. Et donc, on pourrait avoir un robot qui répondrait de façon très patiente et en même temps, une connexion avec le personnel soignant au moment où il y a un problème, une chute, une demande autre, à ce moment-là, que les gens puissent être alertés. Il faut voir que ces robots, ce ne sont pas des systèmes techniques et c'est ce qu'on appelle des systèmes sociotechniques. Il faut les concevoir en relation avec tout l'environnement, toute l'organisation sociale qui va avec. Alors, s'il faut le concevoir, ça veut dire qu'il faut des hommes pour le concevoir. Donc, on n'est pas prêt de disparaître. C'est un petit peu rassurant. Tout à fait. Je crois que derrière le robot, il y a d'abord des hommes. Il y a d'abord des hommes. Dernière chose, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission, ces prothèses extraordinaires, alors là, je boucle la boucle, elles posent aussi la question pour certains du futur cyborg, du transhumain et puis finalement de l'homme robotisé et de la conscience mise dans un robot. Donc, à nouveau, ça fait un petit peu peur. C'est un peu l'idée de singularité. J'ai essayé d'expliquer que c'est un mythe. C'est un mythe ancien. On peut le retrouver dans l'histoire. On a le golem. L'homme de Ionix, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Bénie Vélève de Villiers-Adant. C'est un mythe ancien. Une des raisons, selon moi, pourquoi on a peur, c'est que la robotisation de pointe est dans le domaine militaire. Et donc, elle est létale. Elle est là pour tuer. On parle de robotisation du champ de bataille, on parle des drones. Les drones, d'abord, c'est pour tuer à distance de façon très large au niveau éthique. Mais aujourd'hui, les drones sont employés dans la société civile pour des tâches qui nous aident. Prendre des plans de son champ, etc. Donc, on voit que ce qui fait peur, c'est que les nouveautés technologiques et robotiques apparaissent dans un champ qui est le champ militaire avec la possibilité de détruire et plein de complications biotiques qui est responsable d'un drone tue quelqu'un, etc. Et puis après, ça se démocratise et ça rentre dans la société civile. Donc, le débat doit être ouvert, les pouvoirs publics s'en saisir et le grand public essayez. Merci de vulgariser, messieurs les scientifiques, s'il vous plaît, pour nous. Merci beaucoup à tous les trois, Vincent Estedes, Olivier Sudry, Jean-Grébiel Ganasia. Merci à Patricia, Erwan, journaliste Guilhem de Prévoisin qui a préparé les deux dossiers de cette émission et celui-ci n'était pas facile. Rendez-vous demain à même heure, même chaîne. Continuez de vous exprimer sur elthome.fr. Voilà, on y est, mes amis. C'est... J'ai pas du tout préparé la chose, mais quel plaisir, en fait, de pouvoir débattre, continuer le débat avec vous juste après une émission de télé qui forcément est frustrante parce qu'on ne peut pas tout dire et ça fait partie de l'exercice. Donc voilà, c'est un peu magique. Il y a deux heures de décalage entre l'enregistrement de cette télé et la diffusion et ça me permet de faire ce processus. Il se trouve que, voilà, je déteste me regarder à la télé, mais c'est pas grave, j'ai décidé de franchir le pas avec vous pour vous proposer cet exercice totalement nouveau. Ta taille, je n'ai rien contre la robotisation dans la mesure où elle ne sert pas à déshumaniser plus. Pourquoi ? Car l'homme se déshumanise déjà assez bien sans son robot. Excellent. Mais oui, c'est ce qu'on a vu. On voit bien que toute l'histoire du développement industriel et de l'esclavage, enfin moi j'aime bien parler de servitude ou d'esclavage, montre que l'être humain, il est capable à la fois d'inventer des machines pour ne plus soulager un peu les esclaves humains, mais il est capable aussi d'engendrer des esclaves humains, des gens qui font des métiers que personne ne veut faire. alors on les délocalise, c'est la mode, nos appareils technologiques sont fabriqués en Chine par des esclaves humains, Foxconn par exemple pour les iPhones, c'est des milliers et des milliers de Chinois que l'on recrute dans les campagnes, des étudiants, tout ça, et qui sont dans des boîtes à faire nos technologies occidentales. Donc l'être humain ne peut pas se passer d'esclavage, et je le regrette, et je pense que une société décente et une société libre et une vraie démocratie digne de ce nom, justement ça devrait être l'abolition de la servitude. On n'y est pas. On n'y est pas puisque nous sommes entourés de « made in China » faits par des esclaves, faits par des esclaves qui commencent à se révolter d'ailleurs. Donc la robotisation, c'est tout à fait juste ce qu'elle dit Tataï, ce qu'elle ou ce qu'il, je ne sais pas, la robotisation, c'est d'abord l'homme par l'homme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et d'ailleurs l'économiste, en sortant du plateau, Olivier Soudry a fait une référence à Marx, a fait une référence à Marx évidente. Et à la fin du plateau, il y a eu une discussion très intéressante, je vous la livre parce que ça peut lancer notre débat. N'hésitez pas à partager, j'insiste, sur tous les groupes. Je fais une petite annonce. Faites partager, là en dessous de la vidéo, faites évidemment sur votre journal, mais après faites partager groupe et tapez des lettres au hasard et vous verrez, il y a des groupes qui apparaissent. C'est des groupes auxquels on vous a mis sans vous demander votre avis. Alors vengez-vous largement, parce que c'est trop fatigant de se sortir de tous les groupes, en diffusant cette vidéo. Donc c'est une très bonne technique, ça a très bien marché l'autre fois, on a fait 40 partages et on a explosé le score. Donc allez-y, salut, Al-Ami, on dit qu'il faut partager cette vidéo, on va discuter une petite 20 minutes ensemble. On doit partager partout la vidéo et y compris sur les groupes. Allez-y, faites-le, on va voir ce que ça donne. Donc je disais, la discussion après, après cette émission, elle était intéressante. Le professeur d'informatique, Jean-Gabriel Ganassia, nous disait, les transhumanistes, c'est bizarre, il nous parle de singularité, c'est-à-dire du moment où la machine va pouvoir se programmer elle-même et va dépasser en intelligence l'être humain. Et il dit, c'est bizarre, ça n'arrivera jamais, il y aura une hybridation entre l'homme et la machine, mais certainement pas les machines qui vont commander les êtres humains. Mais pourtant, ce mythe est diffusé par les transhumanistes et par plein de gens connus et il dit, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une idéologie politique. C'est ce qu'il a dit en sortant du plateau et c'est très intéressant. Le vrai débat, il commence là, à mon avis, même si j'adore cette émission, mais le vrai débat, il aide pourquoi il y en a qui nous bourrent le crâne avec cette idée de robots qui vont... Alors c'est vrai que c'est pas mal pour la science-fiction. Depuis Terminator, on a une sorte de popularisation de ce thème-là, mais évidemment qu'il y a une idéologie politique, c'est le capitalisme robotisé. L'idéologie politique, c'est de faire en sorte qu'on puisse remplacer l'homme par la machine pour tout ce qui est d'augmenter le confort de certains et surtout de concentrer le pouvoir parce que celui qui maîtrise la machine maîtrise des instruments de production extrêmement performants et que personne d'autre peut égaler, enfin en tout cas pas le kidam. Donc je ne vais pas parler en termes marxistes de prolétaire, mais il est évident qu'un prolétaire ne pourra jamais se payer des machines pour construire des choses. Donc on aura une augmentation, à mon avis, des disparités sociales et il y a plein de gens qui sont complètement dans cette veine capitaliste, cybercapitaliste. Je vais appeler ça le cybercapitalisme. Ce sera un beau concept. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui parlent ? Est-ce que vous commentez ? Parce que je ne vais pas faire un monologue. Comment vous avez apprécié l'émission ? Qu'est-ce que ça soulève en vous comme questionnement ? Quelles seraient les pistes qu'on pourrait voir dans Dreamtanks ? J'en ouvre une à la fin de l'émission en parlant de la militarisation, de la robotisation. Enfin, plutôt l'idée que d'abord, les nouveautés technologiques qui apparaissent dans le champ militaire pour tuer, pour être performant dans une entreprise de mort. Et c'est peut-être cette raison qui fait qu'on a peur des robots parce que d'abord, on les voit tuer. On pense à des exosquelettes dans le champ militaire et on se dit « Waouh, c'est pour créer des super soldats. » On voit les drones, on se dit « Waouh, c'est pour tuer à distance des ennemis. » Et donc, toute l'histoire du XXe siècle nous montre que le développement des machines, que ce soit les tanks, les missiles, même la recherche, le développement de la recherche scientifique, l'atome, etc., c'est d'abord pour tuer. Et donc, du coup, nous, on a cette vision que la modernité va tout de suite de pair avec l'idée qu'on va tuer l'homme. On oublie le côté positif. Alors, je ne vois pas vos commentaires. Est-ce qu'il y en a ? Apparemment, vous ne commentez pas. Donc, il y en a qui nous rejoignent et qui ne sont pas au fait de Dream Tank, c'est-à-dire des agora vidéos citoyennes où le but du jeu, c'est de commenter puisque je vais directement vous répondre. Voilà, je suis sorti du poste de télévision et là, on est en direct dans la foulée. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, des remarques, des coups de gueule, des « je ne suis pas d'accord, je suis d'accord ». Voilà. Apparemment, moi, je n'ai plus de messages. Je vais réactualiser ma page. Apparemment. Alors, super, j'en ai là. Ça y est, ça s'affiche. Dorine, avoir peur des robots, c'est être réactionnaire. Oui, ça se reprend, mais c'est vrai que c'est un mouvement. L'homme, l'être humain, n'a fait que s'extérioriser lui-même depuis le premier outil. Dès qu'on a conçu un outil, c'est une extériorisation de soi pour maîtriser l'énergie du monde. Et c'est un processus humain. C'est le processus humain. Donc, si on peut, on appelle ça un processus humain, alors, il y a des dérives, il y a tout ce que vous voulez, il y a de l'exploitation, il y a de la mort, etc. Mais c'est un mouvement humain. Et on peut appeler réactionnaire, du coup, ceux qui veulent freiner ce mouvement. Mais il faut l'encadrer, il faut le freiner parfois, évidemment. Le clonage humain, c'est une vraie réflexion, etc. Donc, c'est compliqué comme remarque. On va avancer. Comment arriver à mettre au centre d'un débat citoyen et au lieu de les laisser à des soi-disant experts ? Je crois qu'il faut d'abord que les citoyens s'accaparent les robots, prennent les robots. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. Là, c'est ce qu'on fait avec DreamTanks. DreamTanks, peu d'entre vous auraient spontanément fait des vidéos live de débat. Je vois que j'ai inspiré. Vous savez, j'ai tellement inspiré, non, mais je le dis vraiment sans me vanter. Le 22 février, le Huffington Post, vous savez, ce journal en ligne, dirigé par Anne Sinclair, le Huffington Post m'invite donc aux 5 ans du Huffington et ils m'ont dit on tient vraiment à vous avoir parce qu'avec vos vidéos live, vous avez, les balbutiements, référence aux balbutiements, vous nous avez donné l'idée de faire des lives nous-mêmes. On n'avait pas pensé qu'on pouvait utiliser le live en faisant des débats. Donc je vous le dis franchement et c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que une des choses que l'on fait justement, c'est de s'approprier une technologie qui est quand même assez complexe, vidéo live, c'est juste en 2016 qu'on a eu ça de façon assez démocratique. Ça fait presque un an bientôt, on va fêter les un an des premiers balbutiements. En un an, on a fait plus de 400, en comptant les balbutiements, on en est à 400 et quelques. Et voilà, utiliser la technologie pour s'approprier, pour débattre. Voilà une réponse pour moi à ta question, Nathalie. C'est justement, et ça, ça peut se faire à l'école. À l'école, si on pouvait vraiment familiariser des enfants à la programmation, mais vous ne pouvez pas imaginer la puissance de feu. Bien sûr qu'il faut travailler l'activité intellectuelle abstraite. Mais il y a mille façons de travailler. On peut le faire en apprenant l'espéranto, on peut le faire en apprenant le jeu d'échecs comme la Russie soviétique, on peut le faire en faisant des mathématiques vieilles de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles comme on le fait aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on apprend une vieille mathématique toute pourrie aux élèves avec des heures et des heures et ça devient la matière de sélection. C'est déplorable. Alors, on a beau avoir des vilani qui nous disent mais non, c'est très bien, bon d'accord, il prêche pour sa paroisse, mais c'est juste déplorable. Moi, je suis révolté contre le math, math ou crève, expression de Francine Raymond dans son magnifique livre Comment ça va l'école. Lisez ce livre, Comment ça va l'école. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Math ou crève. C'est exactement ça. C'est une journaliste qui explique vraiment comment l'école ne fonctionne plus. Ce qui est intéressant dans ce livre, Comment ça va l'école, c'est qu'elle parle de son propre vie de mère de deux enfants et deux enfants qui ont 20 ans et elle montre comment elle a dû les soutenir au quotidien dans une école complètement délirante. Elle montre tous les dysfonctionnements de l'école et de la formation des jeunes d'aujourd'hui à travers son expérience de mère et de journaliste puisqu'elle enquête aussi. C'est un très très beau livre. C'est aux éditions Don Quichotte, pas Math ou crève, Comment ça va l'école. Voilà. Donc, c'est très très intéressant de voir qu'on ne peut s'approprier la machine que si on joue avec, que si elle entre dans nos vies. Pourquoi on commence à être tous bons avec Internet parce qu'on l'utilise au quotidien et que ça nous aide et que maintenant, n'importe quelle discussion, quand vous entendez des choses nouvelles, vous allez tout de suite sur Internet. instantanément, je l'ai vérifié des centaines de fois quand je cite quelque chose, les gens vérifient tout de suite. Il n'y a aucun complexe à dire « Attends, je ne connais pas. » Ah oui, d'accord, c'est lui. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans une discussion, on dit « Ah, tu ne connais pas machin ? » Ben tiens, regarde sur Internet. C'est instantané qu'on soit au restaurant ou partout. Voilà, ça se fait. Donc, apprendre de l'érudition pure à l'école doit être remis en question. Qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'école ? À mon sens, et je l'ai évoqué dans l'émission, on doit apprendre « Isabelle, tu n'es pas timide, vas-y, plonge dans le bain, on s'en fiche complètement. » Il faut plonger, il faut participer là. Il faut partager. Qu'est-ce qu'on doit apprendre ? On doit vraiment apprendre le travail d'équipe. On doit vraiment apprendre la souplesse, le jeu, le jeu avec la machine pour pouvoir faire de la machine notre meilleur ami. J'aime bien cette comparaison avec le cheval. Si vous ne savez pas dompter un cheval, il devient un animal dangereux pour vous. Vous n'osez pas le monter, quand vous le montez, que vous êtes fébrile et le cheval sent ça. La machine, c'est pareil. La machine, il faut la dompter, sinon c'est elle qui nous dompte. Et c'est très important de comprendre que c'est un défi moderne de dompter la machine. Offrir un ordinateur à un gamin de 11 ans en lui disant « Je ne t'offre un ordinateur pas pour que tu consommes de l'Internet des vidéos et que tu sois purement passif devant ton écran, mais je te donne un ordinateur pour que tu apprennes à programmer, pour que tu apprennes à dompter la machine, à comprendre comment tes jeux que tu aimes sur PS4, ils sont construits, que tu apprennes à coder. Moi, je pense que c'est excellent et ça fait partie d'une éducation pleine. Autant de Platon, quand il écrit dans La République ce que doit être une belle éducation, il parle de gymnastique et de musique parce que c'est les deux façons de développer le corps, l'esprit et la logique de son époque. La musique, c'est assez logique, il y a du Pythagore dedans et la gymnastique pour avoir un corps, pour être incarné. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faire du sport et apprendre à coder, c'est extrêmement important. Je pense que Platon serait tout à fait d'accord de dire que s'il y a des machines de plus en plus et si l'avenir va être envahi un peu par les machines au quotidien, l'intelligence connectée, etc., il est vital que nos enfants de 10 ans apprennent à coder et apprennent à comprendre comment ça marche pour ne pas être superstitieux, pour ne pas être obscurantiste lorsqu'ils parlent des machines. parce que sinon, on va être soumis et donc qui va nous gouverner ? Ceux qui maîtrisent les machines. Il ne faut pas laisser la maîtrise des machines aux techniciens du supérieur et à leurs patrons. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse créer des robots nous-mêmes, il faut qu'on puisse créer de l'art avec les machines, il faut qu'on s'hybride pour pouvoir être libre dans ce rapport aux machines. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. En Chine, les enfants apprennent le codage niveau collège comme une matière qu'elles comptent. Exactement. Et je pense que ça devrait remplacer les mathématiques. Complètement. Je pense que vraiment, on n'a pas besoin de mathématiques. Il se trouve que quand on apprend à coder, on a besoin d'équations mathématiques. Et donc, les mathématiques devraient être une aide pour pouvoir apprendre à coder. Tout d'un coup, on est confronté à un truc de géométrie, on doit apprendre la règle. Et là, c'est très simple. On n'a pas besoin d'apprendre par cœur des théorèmes. On va sur Internet, on dit comment je peux faire ça, on va sur un forum, en deux secondes, on nous dit que c'est le théorème de Pythagore, je tape le théorème de Pythagore, j'ai l'équation qui apparaît et ensuite, je travaille. On n'a plus du tout besoin d'apprendre par cœur les mathématiques. A plus B au carré, A2 plus 2AB, mais c'est ridicule. C'est ridicule et ça ne sert à rien, c'est ce que j'ai dit dans l'émission. Moi, je suis totalement révolté et de plus en plus, je crois vraiment que cette mascarade mathématique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Notion d'utilité. Fais des phrases, ta taille, sinon je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai tendance, dit Dorine, à croire que le progrès technique permet d'émanciper l'humain. Oui, moi aussi. Il y a moins de gens esclavagisés aujourd'hui qu'à l'époque de l'Antiquité. Je ne sais pas, je ne peux pas comparer, mais je crois que ça fait beaucoup de Chinois quand même et beaucoup de pauvres, de pays pauvres qui sont quand même à notre service. Derrière nos machines rutilantes et il y a vraiment un système de production absolument archaïque. Il ne faut pas oublier ça. J'ai hâte d'avoir des ordinateurs éthiques. J'ai hâte d'avoir des portables éthiques qui sont aussi évidemment performants qu'un portable fait par des esclaves. Le risque de la robotisation, c'est de rajouter aussi de la paresse. Je ne crois pas. Est-ce que Internet rajoute de la paresse ? Quand tu vois les gamins, ils sont super actifs. Encore une fois, tout dépend de l'éducation. Si tu dis, tu as un ordinateur, maintenant tu ne vas rien faire et c'est très bien, l'ordinateur devient ce qui nous remplace dans nos activités les plus élevées, la création, la poésie, la littérature. Mais si tu dis, tu as un ordinateur et tu dois créer avec, du coup, tu es actif. Vraiment, la notion d'activité avec la machine, c'est ça qui est fondamental. Il faut être actif avec la machine parce qu'on crée avec elle. Certains problèmes s'en ont en effet à les deux paires avec l'automatisation progressive de la société, l'augmentation du chômage, la dimension du travail. Ouais, 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 ouais. D'accord. Soyons agiles jusqu'au bout. Alors, Dorine, doit-on vraiment avoir une école pour les moins de 10 ans ? Je peux citer l'exemple du Marquis de Condorcet. Il n'a eu d'instruction avant l'âge de 9 ans, c'est-à-dire qu'il ne savait ni... Ah oui, les moins de 10 ans. Moi, je pense, Dorine, zut, ah voilà moi je pense Dorine que pour les langues parce que c'est quand même bien de parler deux langues au moins et notamment l'anglais c'est bête à dire mais l'anglais, moi je suis pour une politique de la francophonie beaucoup plus active, c'est évident mais toi tu parles espéranto, je sais, on pourrait travailler les langues et c'est vrai que là on le sait c'est physiologique c'est dans la prime enfance que la langue se fixe bien passer 7 ans c'est déjà trop tard et passer 11 ans c'est carrément trop tard et du coup là on apprend l'anglais trop tard, beaucoup trop tard, c'est ridicule on torture les jeunes d'aujourd'hui avec l'anglais sans en faire des bilingues on leur donne 8 ans d'anglais sans en faire des bilingues qui sont à l'aise avec ça alors que c'est une langue aujourd'hui indispensable pour la liberté encore une fois est-ce qu'on laisse ça aux riches, est-ce que ceux qui vont maîtriser l'anglais parce qu'ils ont des stages à l'étranger, ils ont des voyages et ça va être les riches qui vont parler un très bon anglais et les autres vont parler un baratin voilà donc c'est une vraie question mais bientôt évidemment la machine va venir aussi au niveau du langage c'est évident que bientôt dans une dizaine d'années on n'aura plus besoin c'est horrible on n'aura plus besoin d'apprendre des langues juste pour pouvoir se communiquer des choses simples à l'étranger on parlera dans notre iPhone et l'iPhone traduira et traduira ce que l'autre dit c'est une évidence ça existe déjà ça s'appelle Google Trad et vous l'avez déjà donc tout ça c'est à repenser voilà c'est passionnant c'est une époque passionnante pour ça et dans notre fiction interactive que l'on va commencer le 22 mars Primat Joke saison 2 il sera vraiment question de ces questions on va vraiment réfléchir à la singularité réfléchir à l'hybridation homme-machine au cyborg mais on va réfléchir en incarnant des personnages en vivant une aventure émotionnelle et toujours en interactivité comme un jeu de rôle en live donc vraiment je vous donne rendez-vous le 22 mars si on sera parti sur la saison 2 alors Nathalie dans l'art, musique, peinture, etc il y a des expériences extraordinaires où l'homme s'allie aux outils d'ailleurs je préfère le terme outil à robot les écouteurs existent déjà pour les langues oui mais non mais robot il y a l'idée de répétition d'une tâche non-stop quoi quand vous avez les robots en Chine par exemple vous avez des robots sur les chaînes de montage maintenant mais qui sont polyvalents c'est pas le robot pour peindre la voiture c'est le robot qu'on peut programmer en fonction de ce dont on a besoin ce que l'on voit c'est assez sidérant comme image on voit des humains qui bossent à côté de robots voilà et parfois il faut réparer les robots changer une pièce etc simplement les robots ils travaillent 24h sur 24 la grande différence elle est là ce sont des esclaves automatisés donc on n'a aucun problème sans conscience donc c'est pas des esclaves justement on a le droit on se sent bien éthiquement à utiliser des robots alors que l'homme même si on le rend esclave on n'est jamais fier éthiquement et il travaille 24h sur 24 donc il y a toute une redistribution du temps de travail de l'emploi qui va être phénoménal mais pensez bien que les robots c'est d'abord des robots qui seront des logiciels de traitement de données les robots ce ne seront pas des robots humanoïdes et d'ailleurs les robots humanoïdes les robots qui font comme ça je fais très bien le robot ce sera vraiment cette humanisation des robots ira très lentement par rapport au développement de l'intelligence artificielle pure que vous aurez sur internet d'abord on aura si je dois faire de la perspective on aura d'abord une intelligence artificielle sur internet qu'on pourra après télécharger dans des robots ou quoi mais ce sera d'abord un logiciel très simple à la Google vous savez juste une petite fenêtre et vous parlerez et vous aurez vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face c'est le test de Turing réalisé alors qu'en fait ce sera un robot et ça ça servira pour les entreprises au niveau de la relation client sur internet la numérisation des métiers de relation client où vous aurez des assistants à la banque pour faire vos courses mais qui comprendront vos goûts qui retiendront toutes les interactions qu'ils ont eu avec vous et qui seront extrêmement performants aujourd'hui on a besoin d'esclaves ça s'appelle la télévente ça s'appelle le télémarketing on a besoin d'esclaves d'ailleurs on en trouve au Maroc comme on n'a pas le droit trop d'avoir d'esclaves en France on demande à des Indiens de répondre au téléphone et de faire en fait de suivre un formulaire robotique sans aucune once de créativité de langage d'humanité ça existe déjà on forme des robots partout et quand vous avez la standardiste je vais dire SFR mais ça se trouve c'est pas SFR qui vous répond ça se trouve elle est complètement délocalisée en Tunisie et elle suit un algorithme très précis qui a été écrit pour elle pensé pour elle et elle fait ça 8h par jour 10h par jour donc ça s'appelle des robots donc encore une fois on doit se méfier de notre immense capacité à robotiser l'être humain voilà mais ça reste quand même des robots je sais pas des outils et surtout quand il y aura l'intelligence artificielle dedans c'est à dire la mémorisation des interactions etc vous avez des robots je pense à un petit robot holographique japonais c'est une sorte de petite amie de petite amie japonaise dont elle gère les lumières de votre appartement elle gère et vous lui parlez comme à un chaton comme à une petite amie et de plus en plus donc les robots si je dois faire la prospective vont d'abord être sur internet dans des modules de relations clients ensuite ils vont évidemment se développer dans la sexualité le développement de l'intelligence artificielle c'est 5 milliards de dollars par an le développement de la pornographie c'est 50 milliards d'euros par an vous voyez la différence c'est 10 fois plus donc ne sous-estimez pas l'immense empire de la pornographie qui s'intéresse aux robots on part du sextoy tout simplement c'est d'ailleurs une machine une machine qui procure du plaisir sex in the city nous a montré qu'on pouvait presque tomber amoureux de son sextoy et on va aller vers le robot intelligent qui fait l'amour c'est une évidence c'est pas juste une hypothèse à la Blade Runner c'est une évidence que l'être humain d'abord avec la machine intelligente il va tomber amoureux regardez le film Her ça montre bien alors que là il n'y a même pas de robot à incarner c'est vraiment juste sur internet ce que je vous disais il tombe totalement amoureux de cette femme idéale qui est juste connectée mais qui est drôle qui est tout le temps dispo qui arrange la vie au niveau numérique qui l'aide à classer ses dossiers qui fait sa secrétaire qui fait sa psychologue et qui le fait délirer avec la voix de Scarlett Johansson voilà d'ailleurs il y a un informaticien un roboticien chinois qui a créé un robot à l'effigie de son actrice préférée Scarlett Johansson Scarlett Johansson fait délirer tout le monde et elle devient un robot déjà voilà peut-être que le destin des stars ce sera de devenir des robots comme le destin des stars du porno était de devenir des gods voilà excusez-moi un peu le langage un peu brutal mais c'est vrai c'est comme ça que ça va se développer c'est une évidence c'est une évidence et il y a beaucoup de moyens et ensuite les robots alors moi je crois pas du tout au côté on va récolter la conscience de quelqu'un et en faire un robot d'abord on en fera peut-être fictivement vous savez quand quelqu'un va mourir et qu'il aura vécu toute sa vie sur Facebook on aura accès à sa pensée je veux dire c'est une oeuvre chacun va créer une oeuvre dans la trace qu'il va laisser dans le monde numérique on n'aura même plus besoin d'écrire des livres avant on pouvait se dire j'écris des livres pour pouvoir laisser une trace dans l'humanité de mon passage aujourd'hui ça s'appelle faire des selfies et faire des snapchat donc quelque part il y a une démocratisation de l'immortalisation par l'oeuvre et c'est intéressant ça aussi et il se peut effectivement qu'en laissant d'immenses traces psychologiques émotionnelles des traces d'emploi du temps des traces de ce que j'ai créé de toute ma vie imaginez une vie entière sur Facebook de l'âge de 0 à 90 ans imaginez ce que ces 90 ans archivés sur Facebook ou les nouveaux sites encore plus modernes forcément on aura accès à lui et c'est évident qu'on pourra créer des robots on pourra créer des robots à partir de ces traces là qui ressembleront à la personne c'est une évidence donc très peu et très peu détaillée d'ailleurs je n'ai lu nulle part cette évidence peut-être que dans Black Mirror vous avez quelque chose comme ça mais moi en tout cas je pense vraiment que ça se fera comme ça c'est à dire que on pourra robotiser une star par exemple qui meurt pensez à Elvis Presley il y en a qui disent qu'il a encore envie tellement on est accro à des grandes stars comme ça Michael Jackson imaginez Elvis Presley qui laisse des traces informatiques de 0 à 80 enfin il est mort plus jeune toute sa vie c'est évident que pour des raisons budgétaires parce qu'on peut faire du fric on créera un faux Elvis Presley qui pourra proposer des phrases nouvelles à la Elvis Presley voire même des chansons nouvelles à la Elvis Presley pareil pour Michael Jackson et donc ou pareil pour Yana quand elle partira donc c'est évident que enfin je dis c'est évident mais c'est des idées totalement nouvelles que je suis en train de vous dire je les ai lues nulle part cette idée là nulle part elle existe enfin nulle part elle existe dites moi si ça existe déjà mais en tout cas on pourra robotiser un contenu informatisé laissé durant toute une vie par une personne et donc vous aurez l'impression que si votre si votre père meurt s'il a laissé toute sa vie sur Facebook je parle dans 40-50 ans vous pourrez créer votre petit robot mi padré et c'est horrible je sais que ça fait peur et il vous parlera et vous avez vraiment l'impression d'entendre votre père en fait il y a un truc plus fort que ça c'est que ça existe déjà ça s'appelle le souvenir actif et émotionnel de l'autre et c'est évident quand on a un être cher qui part il est dans notre tête et on sait très bien comment il pourrait commenter les détails de notre existence mais bon avoir un robot ça peut saturer là j'ai le nez qui se bouche alors alors Nathalie il y a quelques mois il y a déjà eu les premiers chats amoureux robotisés oh ça existe depuis très longtemps depuis même le mini tel rose vous avez des tentatives de robotisation j'avais étudié ça de faux de robots qui disent salut tu vas bien qui disent un scénario sexuel et même dans les messageries érotiques vous aviez des voix programmées donc ça c'est c'est là dedans que ça va aller l'argent il va être là la robotisation va aller là où il y a du fric parce que ça coûte très cher donc elle va aller dans l'industrie du sexe dans l'industrie de militaires et dans l'industrie de tout ce qui est star de tout ce qui est star parce qu'il y a beaucoup de fric à se faire vous imaginez un robot Claude François avec toutes les stars les fans de Claude François en France ça serait magique je travaille dans une Ehpad la direction a acheté un robot pour l'animation les résidents sont très réceptifs évidemment Isabelle bah merci tu vois t'as osé c'est bien sortir de ta timidité voilà les personnes âgées tu leur mets tu leur mets un petit robot mignon etc ça devient la coqueluche de l'Ehpad et puis alors si c'est une intelligence artificielle ça va plus il y aura d'interaction humaine plus ce robot va devenir unique ce sera le robot de cet Ehpad là parce qu'il va archiver et traiter toutes les données extérieures qu'il va recevoir donc c'est une vraie créature on va faire une vraie créature et les personnes âgées elles vont pas enfin elles vont elles ont le coeur sur la main elles sont fragiles elles sont un peu abandonnées elles sont un peu seules au monde et donc forcément elles auront de l'émotion avec cette bestiole voilà comme elles l'ont avec des robots des robots vivants que sont les chats et les chiens parce que les chats et les chiens bon c'est assez robotisé je veux dire une vie de chat c'est un peu la même chose une fois qu'on connait le caractère de base d'un chien bon il peut bougonner quand il est vieux etc mais ça reste à peu près le même excusez moi pour tous ceux qui aiment Walt Disney je suis désolé mais c'est pareil pour les êtres humains aussi quand ils ne se remettent pas en question et qu'ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes écrire sur Facebook excusez moi j'ai un nez qui se bouche je suis vraiment dans un état déplorable écrire sur Facebook n'a pas le même contenu que dans un livre bien sûr bien sûr tu as raison Séverine certains traits de la personnalité ne peuvent être visibles par Facebook et autres réseaux sociaux tu as tout à fait raison mais je dirais aussi l'inverse il y a des choses qui s'expriment sur Facebook qu'un livre ne pourra pas exprimer un selfie en dit beaucoup plus long que 4 pages d'écriture parfois parfois c'est assez intéressant mais ça on ouvre un autre débat mais c'est très intéressant très intéressant alors Tataï je serais pour une certaine robotisation non pas pour déshumaniser mais pour surhumaniser waouh c'est Nietzschéen ce mot au sens Nietzschéen excuse moi je viens de lire au sens Nietzschéen du terme et rien à voir avec Robocop ou Superman si c'est surhumaniser à la Nietzsche ça veut dire être créateur de ses valeurs tout simplement c'est être artiste de sa vie donc les robots devraient nous aider à devenir ambitieux or aujourd'hui l'ambition est une chose très moyennement partagée par tout le monde je vais devoir arrêter ce live je suis dans un état pas possible il faudrait que je me bouche je vais vous épargner un peu mes scories virtuelles mes miasmes plutôt virtuels passionnant tout ça merci de se débattre à l'attente je dois partir d'accord super donc passionnant est-ce que les robots vont nous aider à être à être les créateurs de notre vie à déployer une ambition moi je pense que plus l'humain fait avec les robots plus il doit être ambitieux parce que si une chose si une chose existe que les robots ne pourront jamais singer c'est la magie de l'ambition humaine qu'est-ce que c'est être ambitieux qu'est-ce que c'est avoir une vision qu'est-ce que c'est réaliser un rêve et c'est à travers là qu'on pourra garder notre humanité il faut démocratiser l'ambition il faut que chacun devienne le héros de son existence vraiment et pas dans le développement personnel pas juste pour aller bien non non vraiment que chacun devienne artiste il faut créer une humanité artiste pour que les robots nous aident comme les pinceaux aidaient le peintre je vous remercie mes amis partagez cette vidéo et à très bientôt sur le intanks